Je suis le docteur Consigny, Paul-Henri, je suis responsable du centre médical de l'Institut Pasteur à Paris, responsable en particulier du centre de vaccination internationale et de médecine des voyages. Alors qu'est-ce que la tourista et comment s'en prémunir ? La tourista, ce n'est jamais que la gastro-entérite du voyageur. En gros, c'est mal au ventre et la diarrhée. Donc c'est toujours lié à une prise de risque alimentaire ou hydrique. Comment l'attrape-t-on ? C'est simple, c'est en mangeant des produits qui sont insuffisamment cuits ou crus, en buvant de l'eau qui n'est pas potable ou des éléments comme les glaçons ou les glaces qui sont faits aussi à base d'eau non potable et en ne se lavant pas les mains et en les mettant dans la bouche par inadvertance. Comment s'en prémunir ? Vous reprenez les différents risques que je viens de vous citer et vous les évitez. En gros, vous mangez cuit, vous pelez les fruits, vous évitez les crudités, vous buvez de l'eau potable, c'est-à-dire de l'eau en bouteille ou des boissons en bouteille encapsulées, de l'eau bouillie. Le thé, par exemple, utilise de l'eau qui a été souvent amenée à ébullition, donc sans aucun risque. Dernier élément, de l'eau qui a été traitée, soit par filtration, soit par désinfection chimique. En sachant que ces deux moyens, quand ils sont utilisés ensemble, sont très efficaces, quand ils sont utilisés séparément, possèdent une efficacité moindre. Dernier point, après l'aliment et l'eau, c'est le risque lié aux mains. Donc, lavez-vous les mains avant de manger, en faisant la cuisine et après être allé aux toilettes. La tourista est le problème de santé le plus fréquent du voyageur. Elle touche à peu près un voyageur sur deux à un voyageur sur trois. Si elle est rarement grave, elle gâche toujours un séjour d'une semaine à dix jours, parce qu'elle dure trois à quatre jours en général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada